Cette vidéo est sponsorisée par Optik Unterlinden. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Aujourd'hui dans la nouvelle vidéo d'AstroTuto, nous allons parler des choses indispensables à savoir avant de commencer à observer. Pour ce faire, nous avons Jean-Luc qui va nous donner toutes les réponses que nous attendons. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Là on est routé d'un très beau télescope, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de télescope c'est ? Là c'est un télescope de Newton, donc c'est la forme de télescope la plus classique, on va dire en tout cas c'est celle qui est la moins coûteuse à fabriquer. Donc quand on débute c'est souvent le bon choix. Quand on observe, ce qui est vraiment le plus important c'est le diamètre, c'est ce qui va déterminer la quantité de lumière qu'on va collecter. C'est vraiment la chose la plus importante en astronomie. Il ne faut pas tellement se fier à la longueur du tube d'un télescope, c'est pas vraiment ça qui est intéressant. C'est pas la taille qui compte. Exactement, le diamètre quand même un peu. Ok merci Jean-Luc pour ces éclaircissements. Avec un télescope Newton comme celui-ci, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir ? En fait ce qu'on va chercher à voir, alors il y a évidemment tout ce qui est dans le système solaire. En fait toutes les planètes du système solaire, sauf Pluton, enfin tout ce qui est planètes naines comme Pluton, ces restes ça va être juste des points. Mais le reste des planètes on va pouvoir les détailler plus ou moins. Sur Saturne et Jupiter par exemple c'est spectaculaire, sur Mars aussi. La Lune évidemment avec les cratères de la Lune, très facilement visible. Et ensuite ce qui nous intéresse c'est tout le reste en fait. C'est tout ce qu'on appelle les objets du ciel profond. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien les nébuleuses. Les nébuleuses c'est des nuages de gaz qui sont dans notre propre galaxie. Ce qui nous intéresse aussi c'est les amas d'étoiles. Il y en a deux types. Il y a les amas ouverts comme les Pléiades qui sont très connus. Ça c'est plutôt des groupes de jeunes étoiles qui se sont formées récemment à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire c'est des objets qui n'ont pas des milliards d'années comme le Soleil, la Terre, etc. C'est des étoiles qui sont formées plutôt il y a quelques millions d'années, dizaines de millions d'années. Et on a aussi des amas globulaires. Ça c'est un peu comme des mini galaxies qui tournent autour de la nôtre, qui ont une forme assez sphérique en général. Et là c'est des étoiles très vieilles qui ont en général souvent plus de 10 milliards d'années. Et du coup ça c'est ce qu'on peut voir. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir ? Donc là on a un télescope plutôt, pas totalement débutant, il fait 150 mm de diamètre. Là c'est un Newton Skywatcher, 150 mm par 750 de focale. Donc on va être limité pour voir les objets les plus lointains, comme certaines galaxies un peu lointaines. Si on veut vraiment aller voir loin dans l'univers, surtout à l'œil nu, en observation visuelle, il va falloir monter en diamètre. Chez Skywatcher par exemple et sous d'autres marques, on trouve des diamètres jusqu'à 300-400 mm, à des prix presque abordables, enfin pour quelques milliers d'euros. Très abordables. Avant c'était impossible pour des amateurs, enfin presque impossible pour des amateurs, d'avoir un télescope de 300 mm de diamètre, sauf à se le fabriquer soi-même. Ou alors à être vraiment très très riche quoi. Alors qu'aujourd'hui, bon bah voilà, plus de 2000 euros certes c'est une somme, mais quelqu'un de très passionné va éventuellement pouvoir aller se dire j'économise. Ou après il y a les clubs évidemment, enfin voilà, si on n'a pas les moyens, les moyens soi-même, c'est sûr que tout le monde n'a pas de quoi mettre 2000 euros dans du matériel, mais il y a tout un tissu de clubs en France. Vous pouvez aller voir le site de l'Association française d'astronomie, il y a un répertoire des clubs d'astronomie. Le lien est dans la description. Donc tous les objets là que tu nous as cités, comment est-ce qu'on peut déterminer leur taille ? Si on prend un catalogue, là j'en ai pris un, il en existe plusieurs des bouquins. Voilà, celui-là il est fait par Karine Souplet et Bertrand Darmaniac. Et donc là ça répertorie les principaux objets du ciel profond, donc il n'y aura pas les planètes là-dedans, mais il y aura tout ce qui est nébuleuses, galaxies, âmes d'étoiles, etc. En fait il faut savoir quels sont ceux qui vont être visibles et ceux qui ne vont pas être visibles. Un truc dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'il y a certaines nébuleuses dans le ciel qui sont grandes comme des constellations. Dans Orion par exemple, il y a ce qu'on appelle la boucle de Barnard, c'est une immense parenthèse et qui est sur le côté de la constellation, elle fait la taille de la constellation. Dans le télescope ici, on va avoir un champ qui va faire seulement quelques degrés, c'est-à-dire un peu supérieur à la taille de la Lune en gros pour simplifier. Et donc on va avoir qu'un tout petit bout de la constellation d'Orion. Donc on va avoir des nébuleuses plus petites dans la constellation d'Orion. Il y a la fameuse nébuleuse d'Orion, là c'est super pour un télescope comme ça. Et donc dans un livre comme ça, là on va avoir la caractéristique des objets qui va être donnée en minutes d'arc, ou en secondes d'arc, ou éventuellement en degrés. Un degré, c'est deux fois plus grand que la pleine Lune. Il y a 60 minutes d'arc dans un degré, donc dans une minute d'arc, il y a 60 secondes d'arc. Et là on rentre dans l'échelle de taille aussi des planètes en fait. Jupiter, quand elle est au plus près de la Terre, fait à peu près 50 secondes d'arc. Saturne, son globe, fait 20 secondes d'arc. Et donc on va adapter le grossissement à la luminosité de l'objet et à sa taille apparente. Qu'est-ce qui définit la luminosité d'un objet ? Alors on utilise une échelle qu'on appelle l'échelle des magnitudes. Si on prend un livre comme ça, en fait, on a le nom de l'objet. Alors les plus spectaculaires quand on débute, c'est ceux qui sont dans le catalogue de Messier. Donc on a le nom de l'objet dans le catalogue de Messier, la taille apparente, 45 par 30 minutes d'arc. Donc ça veut dire que ça fait à peu près la taille de la Lune. Après on a sa magnitude, alors c'est ça qui est intéressant. L'étoile la plus faible visible à l'œil nu, c'est la magnitude 6. Il y a quelque chose qui est plus brillant à une magnitude plus petite. En fait, la référence, c'est 0 pour l'étoile Vega, qui est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Et il y a des étoiles encore plus brillantes que Vega, comme Sirius, qui ont une magnitude négative. Ou Jupiter, qu'on voit très bien à l'œil nu, a une magnitude négative. Donc entre une étoile de magnitude 0 et une étoile de magnitude 5, l'étoile de magnitude 5 est 100 fois moins lumineuse. Là où il faut se méfier, la magnitude, en fait, c'est la luminosité sur l'ensemble de l'objet. Et en fait, il y a certaines nébuloses qui sont grandes dans le ciel. Si on prenait la magnitude de la boucle de Barnard, d'Orion, il y aurait peut-être une magnitude, alors je ne la connais pas sa magnitude, mais elle aurait peut-être une magnitude 6. Ça ne veut pas dire qu'on la voit à l'œil nu. Cette luminosité, elle est étalée sur toute la hauteur de la constellation d'Orion. Donc si on la ramassait à la taille d'un point, ça ferait un objet brillant. Si on étale cette lumière sur toute une constellation, ça ferait un objet faible. Donc il ne faut pas se laisser tromper par cette échelle de magnitude. Il faut regarder la taille et la magnitude. Maintenant qu'on sait quel objet, par exemple, on veut observer, comment on détermine sa position ? Alors justement, quand on ouvre ces catalogues, on va trouver en général une donnée supplémentaire, qui est la position de l'objet qui va être exprimée en ascension droite et en déclinaison. Alors si on n'a jamais fait d'astronomie, on risque d'avoir peur. En fait, c'est très simple, les ascensions droites et la déclinaison, c'est exactement l'équivalent de la latitude et de la longitude sur Terre. La seule différence, c'est que le ciel tourne. C'est des repères sur la voûte céleste, ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres. Si on connaît la latitude, enfin l'ascension droite et la déclinaison d'un objet, on ne peut pas savoir à coup sûr ce soir, « Tiens, il faut que je vise là. » Ça va dépendre de la date et ça va dépendre de l'heure dans la nuit. Exactement. Sur les télescopes, on retrouve ce système. On a deux axes pour pointer le télescope. Ça va correspondre à cette ascension droite et cette déclinaison. Le plus souvent, on utilise des montures équatoriales. On a un axe qu'on va mettre parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axe d'ascension droite. Et donc c'est sur cet axe qu'on va avoir les coordonnées de l'objet exprimées en heures, minutes, secondes. Et sur l'autre axe qu'on a ici, on a la déclinaison, qui va être un peu la hauteur de l'objet dans le ciel, pour simplifier en tout cas sa hauteur au moment où il culmine. Après, ça c'est un type de monture. Et après, de plus en plus, on a aussi des montures azimutales, où simplement on a deux axes. Alors là, c'est un exemple de monture qui n'est pas motorisée. Et en fait, il y a un système informatique qui va permettre de suivre les objets en calculant le mouvement qu'il faut appliquer sur les deux axes. L'avantage de la monture équatoriale, c'est que vu qu'on a mis un axe parallèle à l'axe de rotation de la Terre, il suffit de simplement tourner cet axe-là pour compenser la rotation de la Terre. En fait, on va faire tourner cet axe-là en sens inverse du mouvement de la Terre, tout simplement. Maintenant qu'on est prêt à observer le ciel, comment on sait quand observer et quoi observer ? Là, on a parlé essentiellement de choses qui sont fixes. Une galaxie, elle ne va pas bouger. Une galaxie qui va être visible cet hiver ou l'été prochain, elle sera visible tous les étés, tous les hivers. Mais il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont liées à une date. C'est le cas de la visibilité des planètes. Jupiter, par exemple, fait un tour du Soleil en 12 ans. Donc chaque année, elle va se décaler d'une constellation. Et on a des planètes qui vont beaucoup plus vite. C'est le cas de Mars, Vénus, Mercure. Les plus proches du Soleil. Voilà. Le mouvement, du coup, va changer fortement de semaine en semaine. Pour Mercure ou Vénus, ça va relativement vite. Et donc si on veut savoir ce qu'il y a à voir, il faut prendre ce qu'on appelle les éphémérites. C'est des rubriques qu'on retrouve en particulier dans ciel et espace. Il y a plusieurs doubles pages dans le magazine où en fait, on va indiquer la position des planètes. Et puis, on va aussi indiquer les événements marquants. Donc ça va être par exemple une éclipse de lune, une éclipse de soleil et tout ce qui est conjonction. Quand on parle de conjonction, c'est typiquement quand une planète va croiser une autre planète. Ça va faire un rendez-vous sympa à voir dans le ciel. Ce genre d'événement, pour parler au pèvre, il faut se référer aux éphémérites. Donc abonnez-vous à ciel et espace ou achetez-le tous les deux mois sur votre marchand de journaux. Pour résumer, voici le processus à suivre pour observer un objet. Tout d'abord, favoriser un télescope Newton pour débuter. A noter qu'un télescope est à sélectionner selon son diamètre et pas sa taille. Ensuite, il s'agit de choisir quel objet vous allez observer. Regardez dans le catalogue de Messier quels objets existent et sélectionnez-en un. Ensuite, il faut vérifier plusieurs paramètres afin de régler le télescope. D'abord, trouver la taille de l'objet. Elle est soit exprimée en degrés, soit en minutes d'arc, soit en secondes d'arc. Ensuite, trouver sa luminosité. Elle se mesure en magnitude. Plus la magnitude est faible, plus l'objet est lumineux, et donc visible. Plus elle augmente, plus la luminosité de l'objet diminue. Enfin, il faut trouver la position de l'objet. Elle se mesure en ascension droite et en déclinaison, l'équivalent de la latitude et la longitude sur Terre. Mais cette position dépend de la date et l'heure d'observation. Donc, pour savoir quand observer votre objet, lisez les éphémérides. Merci Jean-Luc d'avoir répondu à nos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo. Si ça vous a plu et que ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo AstroTuto. A bientôt. Bisous. Et bon ciel. Sous-titrage ST' 501